A l'occasion de grands événements comme le FEMUA, on décide de partir en groupe, en émission, ce qu'on appelle nos quotidiennes, puisqu'on a la particularité, ces trois émissions, d'être 5 jours sur 7, le plus souvent en direct, voire dans 90% des cas en direct. Là, on enregistre à cause des questions de transmission, mais en général, on est en direct. Et donc, le FEMUA avait, compte tenu du sujet de cette année qui est genre et développement, justement, trouver que faire venir, bien sûr, appel pour l'actualité, on parle d'actualité, couleur tropicale, ça a toute sa légitimité, compte tenu de la musique au cœur du FEMUA, mais aussi priorité santé pour justement un effort de sensibilisation, un travail de prévention. Et on a choisi des thèmes justement qui pouvaient concerner le public, des thèmes qui pouvaient concerner la jeunesse, l'amour et la contraception. Alors, comment j'ai trouvé le public ? Très réactif. Je dois dire que je n'étais pas toujours d'accord avec toutes ces réactions, parce qu'on parlait de l'amour, on parlait un petit peu de réaction machiste de la part de certains garçons. Et le public masculin encourageait un petit peu ces comportements qui ne sont pas toujours géniaux en termes de santé. Les filles étaient un petit peu plus renfrognées, mais c'était très réactif, c'était très agréable. Les questions étaient très franches et les invités étaient super. Donc, il y a vraiment un bon équilibre entre tout ça. On essaie toujours de correspondre aux attentes du public. Quand on s'adresse à un public jeune, quand on s'adresse sur une question de genre ici en Côte d'Ivoire, on pense bien sûr aux relations. Puis, on voit aussi parce que dans nos émissions, ce qui plaît, c'est quand même quand on parle de psychologie, pas de la psychologie des maladies, mais quand on parle des comportements, des sentiments, et puis les questions de sexualité, ça intéresse vraiment l'auditoire. C'est vraiment une question qui est au cœur des préoccupations. Et peut-être aussi parce qu'on a du mal à en parler en famille, on a du mal à en parler à l'école. La radio, c'est un espace où on peut en parler, on peut peut-être dire des choses qu'on n'ose pas dire. On peut trouver des réponses qu'on n'arrive pas forcément à trouver. Aux auditeurs, moi je dirais aux auditrices, parce que c'est quelque chose qu'on remarque. À la radio, les garçons, ils prennent facilement la parole. Ils ont des choses très intéressantes à dire. On est prêts à les écouter. On est prêts à les écouter. Mais les filles aussi ont des choses à dire. Et c'est comme dans la vie en général, elles ont plein de choses à dire. Il faut qu'elles prennent leur place. Parce qu'on est là pour les écouter à égalité. Ni plus l'une que l'autre, mais tous ensemble. Parce que je pense que la radio, ce n'est pas comme les autres. Je dis ça parce que je fais de la radio depuis bientôt 25, 27 ans. Mais la radio, ça vous touche au cœur. Le web, ça vous informe. C'est pratique, c'est utile, c'est génial. Ça remplace pas mal de bibliothèques, ça remplace des profs, ça ne remplace pas tout. Mais la radio, c'est chaleureux. Et quand quelqu'un vous dit, allô, ça va ? Le web, il ne vous fera jamais ça. Voilà.